Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'Enquête. On a appris hier que Volkswagen allait enregistrer son premier déficit depuis plus de 15 ans, 1,5 milliard de pertes au troisième trimestre, conséquence bien sûr du scandale. Retour ce soir sur ce séisme, la révélation de l'existence d'un petit logiciel truqueur installé sur plus de 11 millions de véhicules. Ce soir on va donc parler de voitures, de nos voitures, indispensables au quotidien, de nos voitures de plus en plus bourrées d'électronique. Touche pas à ma bagnole, c'est le thème de ce 321ème numéro de Complément d'Enquête. Face au porte-parole, même les questions les plus simples deviennent compliquées. Comment allez-vous ? Bon écoutez, on va dire que ça c'était pour le test son, mais par contre je vous ai prévenu, nous ne répondrons pas aux questions du type comment allez-vous. L'extrait que l'on vient de voir c'est un porte-parole de Volkswagen tellement traumatisé qu'il ne peut plus répondre à une question aussi simple que comment allez-vous. Le choc du scandale Volkswagen, on va le mesurer à Wolfsburg, la ville qui s'est construite autour de l'usine à partir de 1938. Le scandale Volkswagen, c'est surtout une histoire de logiciel truqué dans les voitures. Alors ce soir à Complément, nous avons enquêté sur ces véhicules de plus en plus technologiques, ces voitures qui demain se conduiront sans chauffeur, mais celles aussi qui peuvent parfois devenir folles à cause peut-être de pannes d'ordinateur. En quête enfin sur ces Français qui ne peuvent absolument pas se passer de leurs voitures, tout simplement parce qu'ils habitent loin des grandes villes. Pour parler de tout cela, nous sommes venus ici dans ce garage de Rueil-Malmaison, garage ACR, chez des amoureux des vieilles voitures. Dans les fauteuils rouges, nous allons recevoir Louis Schwedzer, qui a été pendant 13 ans le PDG de Renault, puis Denis Bopin, député écolo, Ayatollah, anti-voiture. Mais tout de suite, reportage sur cette ville où l'on mange, on dort, on pense Volkswagen, la ville de Wolfsburg en Allemagne, où la moitié des habitants sont des salariés directs du constructeur. Volkswagen City, c'est un reportage de Laure Paulet, Julien Abapsa, Céline Dupoe et Michael Bozo. Ça fait 30 ans qu'elle vit ici, en Allemagne. France, ouvrière chez Volkswagen, a pris les habitudes du coin. Un bretzel comme casse-croûte pour son service de nuit. Il est 21h, elle doit pointer dans 1h30. Deux mandarins. Et un yaourt. Et ça, c'est pour quoi faire ? C'est pour cette nuit, si j'ai un petit creux. Et avec ça, il va falloir tenir combien de temps ? Jusqu'à demain matin, 7h. Voilà 5 ans maintenant que France fait les 3-8 pour Volkswagen. Salut ! Originaire de la Côte d'Azur, elle est arrivée en Allemagne à l'âge de 20 ans, comme jeune fille au père. Jamais elle n'aurait imaginé y construire des voitures. Avant, France enchaînait les petits boulots dans la restauration. Et puis, elle a décroché la lune. Maintenant que je suis dedans, je le vois complètement différemment. Souvent, ils disent qu'on est une grosse famille. Mais ouais, bon, on peut le voir comme ça, quoi. Aussi, j'en fais partie maintenant. L'usine où travaille France, c'est le site historique du constructeur, à Wolfsburg. La plus grande fabrique automobile d'Europe. Elle a la superficie de la principauté de Monaco. C'est vrai ? Ouais. Soit plus de 600 hectares. Je suis contente de trouver le chemin là où je travaille. Et de ne pas me perdre. Mais si, c'est quand on y est dedans, si, c'est assez impressionnant. 70 000 salariés travaillent ici. Mais à mesure que le parking se remplit, un malaise s'installe. Ce sont des collègues de travail aussi. On n'est pas beaucoup ce soir. Ces temps-ci, compliqués d'être vus avec des journalistes. Tout va bien pour toi ? Oui, tu veux dire à moi à la télé française ? Non, non, pas de commentaire, non. Tu fais pas de commentaire ? Bon, je dis pas de mal, hein. Je dis rien de mal, tu sais. Ouais, ouais, je sais. C'est juste qu'on est content d'avoir du travail, nous. Moi aussi, tu sais. Il sort. Moi aussi. Il y a un mois, lorsque le scandale a éclaté, une chatte de plomb s'est abattue sur Wolfsburg. C'est ici, au siège du groupe, qu'a été décidé le trucage de 11 millions de véhicules diesel pour tromper les tests anti-pollution. Un secret bien gardé pendant de longues années. Wolfsburg, c'est toute une ville qui vit au rythme de la marque. 125 000 habitants, dont plus de la moitié travaillent pour Volkswagen. Dans les rues, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour s'en apercevoir. Même les banques portent le logo blanc et bleu. À Wolfsburg, la marque W a aussi construit une cité de l'automobile. Un temple, à la gloire de ses voitures. Ici, les clients viennent chercher leur commande, comme on vient en pèlerinage. Avant de repartir, le sourire aux lèvres. Ici, arrivé à l'hôtel, vous êtes toujours logé à la même enseigne, jusqu'au-dessus de votre oreiller. Wolfsburg, c'est l'histoire d'une verte plaine sur laquelle la ville a été créée à partir de rien, juste avant la guerre. En mai 1938, dans une forêt près de Hannover, Hitler vient poser la première pierre de l'usine gigantesque qui doit être édifiée par le front du travail à Wolfsburg pour construire la voiture du peuple. La voiture du peuple, en allemand, ça se dit Volkswagen. Chaque ouvrier, chaque employé, chaque allemand, aura la sienne pour la modique somme de 990 morts. L'usine est construite en un an. La fabrication de la coccinelle commence. Les ouvriers ont besoin de logement. C'est ainsi que naît la ville et son état d'esprit si particulier. Tout un pays derrière VV. Ça n'est pas juste une histoire liée au nazisme, Volkswagen. C'est surtout devenu, depuis 1945, un peu l'âme du peuple allemand. Cette voiture, pour nous, c'est un symbole très important de la réussite économique de l'après-guerre. Enfin, quelque chose de positif sortait du pays après la catastrophe du Troisième Reich. Les gens d'ici se définissent comme les enfants de Volkswagen. Et vous-même, vous avez une Volkswagen ? Évidemment, que des Volkswagen. Et je viens justement de commander ma nouvelle. Cette douce folie, nul ne l'incarne mieux que l'ESSEC. Ancien ouvrier à l'usine de Wolfsburg. Amoureux comme au premier jour. Ici, vous avez toute l'histoire de Volkswagen. 76, un million de golf fabriqués en 31 mois. Vous savez, moi, quand je viens ici, j'ai le cœur qui bat. Dans ce musée, l'ESSEC vient souvent pour revoir ses vieilles copines. Il les connaît toutes. Chaque modèle, chaque couleur, chaque détail. Ce ne sont peut-être que des voitures. Mais moi, je les aime. Je les aime, ces voitures. Vous voyez, devant, on dirait un visage. Et cette coccinelle, là-bas. Regardez la forme du capot. On dirait qu'elle sourit. Et là, c'est le moteur. Pas de manip à l'époque. Aucun logiciel à l'intérieur. Pas de triche avec les gaz d'échappement. L'ESSEC en sourit, mais il a le cœur gros. Dans la famille, trois générations ont travaillé chez Volkswagen. Je vous ai préparé quelques photos. Pour lui, ce trucage à grande échelle, c'est une trahison. Ça, c'est mon équipe à l'usine de Wolfsburg. On peignait les voitures. Et moi, je suis là. Comment ont-ils pu faire un truc pareil ? Traîner dans la poussière tout ce que nous avons construit ? Comment est-ce possible ? Vous vous sentez sali ? Comment vous dire ? Moi, personnellement, non. Nous, qui étions de simples ouvriers, nous n'avons pas à nous sentir sales. Mais ceux qui ont décidé ça doivent se sentir vraiment sales. Ce qui l'énerve encore plus, c'est d'être bien seul à le dire. L'ESSEC nous le montre avec ce groupe Facebook. 25 000 membres qui proclament. Je soutiens Volkswagen, quoi qu'il arrive. En haut de la page ce jour-là, un message donne le ton. Vous voyez, par exemple, là, il dit « Je vous rappelle à tous que vous avez signé avec Volkswagen une clause de confidentialité. » C'est pour bien nous rappeler qu'il faut se taire. « Beaucoup n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent. Ils ont peur pour leur emploi. Ils ont peur de ne plus progresser dans la boîte s'ils disent des choses négatives. Et chez Volkswagen, ça a toujours été comme ça. » Des salariés qui s'imposent le silence par loyauté. À Wolfsburg, c'est toute la ville qui est dans le déni. À l'image de son maire, Klaus Morse. Il n'a jamais travaillé pour la marque et pourtant il la défend comme si elle était un membre de sa propre famille. « Ici, beaucoup pensent, et moi aussi, que sur cette crise, on en fait trop. » « Nous sommes tous solidaires avec l'entreprise, car elle a toujours beaucoup donné pour la ville, notamment en matière sociale et culturelle. » Volkswagen, bienfaiteur de la ville. Cela va bien au-delà de ce que nous dit M. le maire. Plutôt que de travailler à l'usine, Svante Evenboer a préféré devenir prof d'histoire. Il nous invite à faire un petit tour du propriétaire. « Là, c'est le planétarium de la ville de Wolfsburg. Je ne sais plus exactement de quand il date, mais c'est un cadeau de Volkswagen. Là, c'est le théâtre. Là aussi, il y a beaucoup d'argent de Volkswagen à l'intérieur. Et là, nous arrivons devant la nouvelle école de Wolfsburg. Cette école a été offerte en 2008, je crois, par Volkswagen, pour l'anniversaire de la ville. À Wolfsburg, pas besoin de logo pour être lié à Volkswagen. La marque s'occupe de tout. La cantine aussi est l'une de ses filiales. Volkswagen est l'un des plus grands producteurs de charcuterie d'Allemagne. « Ah bon ? » « Oui, Volkswagen produit plus de saucisses que de voitures. » Grâce aux taxes versées par Volkswagen, Wolfsburg est, de loin, la ville la plus riche de la région. L'an dernier, elle a collecté au total plus de 250 millions d'euros d'impôts, sans compter les cadeaux surprises. C'est quoi ça ? « Ça, c'est le dernier cadeau de Volkswagen, pour notre 75e anniversaire en 2013. » « Et vous pourriez refuser ces cadeaux ? » « Non, ça ne se refuse pas un cadeau. » « Puis nous, à Wolfsburg, nous sommes si dépendants de Volkswagen, que nous ne pouvons pas refuser leurs cadeaux, même les plus bizarres. » « Ça ne vous effraie pas ? » « Si, bien sûr, c'est très dangereux. » « Je l'ai toujours dit, Wolfsburg est comme une ville de chercheurs d'or. » « Un jour où il n'y aura plus d'or, si Volkswagen disparaît, alors elle sera en danger de mort. » Pour changer les choses, Svanto s'est engagé en politique. Il est devenu conseiller municipal d'opposition au sein du jeune parti allemand des pirates. Aujourd'hui, le jeune homme assiste impuissant à ce qu'il a toujours redouté pour sa ville, la fin de la mine d'or. Avec la fraude, Volkswagen risque de perdre des milliards d'euros et Wolfsburg se retrouve obligé de s'abrer son budget. « Là, c'était 8 millions d'euros prévus pour construire des logements. Eh bien voilà, 8 millions d'euros jeûnés. Et là, vous avez aussi des écoles primaires qui sont touchées. Il fallait faire des travaux dans les cours de récréation. Eh bien, on ne pourra pas les faire. Juste pour cette année, 17 millions de coupes budgétaires. Et on ne sait absolument rien de ce que nous réserve l'avenir. Comment changer les mentalités ? Comment échapper au poids de Volkswagen ? Pour Svanto, la ville s'est trop longtemps laissée aveuglée et le scandale serait l'occasion d'en finir avec le tout automobile. Dans sa famille, cet espoir anime les dîners depuis le début de l'affaire. « Papa, tu veux des pommes de terre ? » « Oui, trois s'il te plaît. » « Moi, dans cette histoire, je voudrais bien savoir qui a décidé. » Son père, lui, a travaillé 40 ans comme ingénieur chez Volkswagen sans dit-il n'avoir jamais rien su des trucages de moteurs. Pour lui, sanctionner quelques hauts dirigeants ne suffit pas. C'est toute une culture de l'obéissance qu'il faut revoir. « Je trouve extrêmement grave que les gens n'expriment pas leur avis. » « Le plus important pour eux, c'est qu'on oublie vite ce scandale. » « Et donc, ils ne font aucune critique du système. » « Mais ça ne mène à rien. » « Parce qu'avec cette histoire, on a une chance unique de remettre en question l'entreprise. » « Alors que là, tout le monde continue de suivre aveuglément la hiérarchie et ses décisions. » « Et ça, c'est très mauvais pour l'avenir. » Ici, Zvante et ses parents passeraient presque pour de dangers révolutionnaires. Car dans la région, Volkswagen reste l'employeur rêvé, celui qui vous rend la vie facile. « Sinon, il n'y aura plus de sauce après. » Ce dimanche, pour le déjeuner, France a mijoté un petit plat bien de chez elle. Une daube provençale. Elle reçoit son fils Yannick. « Salut ! Bon, il fait froid, non ? » « Oui, un peu. » Lui aussi travaille depuis peu à l'usine. Dans la famille, Volkswagen est une sorte de fée qui a tout changé. « Je vais vous faire un WhatsApp. » « C'est magnifique comme ça. » « C'est chouette, hein ? » « Ouais. Ça fait vachement bon. » « Parce que la maison ici, elle est récente, en fait ? » « Il y a deux ans que je l'ai achetée, que j'ai pu l'acheter. » « Depuis que je suis chez Volkswagen, donc, la banque, sans problème, m'a prêté et tout. » « Et donc, j'ai pu l'acheter il y a deux ans. » « Ça fait du bien de ne pas trop s'inquiéter. » « C'est agréable de ne pas s'inquiéter. » « C'est encore mieux que d'avoir gagné au loto, de rentrer chez Volkswagen. » Voilà pourquoi France a poussé son fils à rentrer à son tour chez le constructeur. Yannick n'y est encore qu'intérimaire, mais chez Volkswagen, cela aboutit toujours à un CDI. « Il n'y a pas envie. » C'est du moins ce qu'espérait sa mère avant le scandale. « C'est la même chose pour lui, mais je sais que son avenir serait assuré aussi. » « Il n'est pas dedans encore, lui. » « Après, on va voir ce qui se passe, donc. » « Si ce sera prolongé ou non. » « Sinon, quand ça ne marche pas, un plan B dans la production de musique, voilà. » « Enfin, Volkswagen, ça serait la sécurité. » « Bien sûr. » Pour les ouvriers comme France et son fils, « Ça, c'est la nouvelle tigouin. » « Ouais, elle est belle, hein. » La seule question qui compte depuis l'affaire Volkswagen, « C'est là où je travaille. » c'est celle des emplois. L'usine pourra-t-elle continuer de faire vivre confortablement toute la ville ? Le sujet est tabou. La seule rencontre que nous ayons obtenue avec le constructeur, c'est à cette fameuse cité de l'automobile, là où les clients viennent chercher leur nouvelle voiture. Une visite sous contrôle du service de presse. « Bonjour, vous êtes content ? » « S'il vous plaît, pas d'interview. Éloignez-vous. » Depuis le début de la crise, la communication est un peu crispée. Face aux porte-parole, même les questions les plus simples deviennent compliquées. « Comment allez-vous ? » « Bon, écoutez, on va dire que ça, c'était pour le test son. Mais par contre, je vous ai prévenu, nous ne répondrons pas aux questions du type « Comment allez-vous ? » Je peux vous expliquer ce qu'est l'autostate et ce que nous faisons ici. » Et les enjeux plus cruciaux, évidemment, sont carrément hors de propos. « Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait un excellent début d'année à l'autostate. » « Et sinon, est-ce que vous êtes inquiet pour vos emplois ici ? » « Là encore, je ne pourrai rien dire à ce sujet devant la caméra. » « Comme je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de questions auxquelles on ne répond pas ici. » « D'ailleurs, je vous demande de retirer cette question du reportage, parce qu'elle n'était pas prévue. » En attendant de vraies réponses, à Wolfsburg, c'est jour de match. Ici, la plupart des supporters travaillent à l'usine et le club appartient lui aussi à la marque. À coups de millions, elle en a même fait l'une des meilleures équipes d'Allemagne. « Avec cette histoire de fraude, ça ne va pas très fort. Alors ce serait vraiment bien qu'ils gagnent cet après-midi pour nous tirer vers le haut. Oui, c'est sûr, une victoire, ce serait bon pour le moral à l'usine. » Derrière les sourires, les lendemains s'annoncent difficiles. Volkswagen a déjà annoncé une révision de ses partenariats sportifs. Il est aussi question de réduire les bonus, les avancements. Autant de déconvenus que Yannick, le fils de France, et ses collègues, encaissent jusqu'ici sans broncher. « Mon avis, c'est que le football, c'est quand même moins important que les milliers d'emplois qui pourraient être supprimés. Donc, pour faire des économies, oui, moi je préfère encore qu'ils prennent sur le sport et qu'ils gardent l'argent pour l'usine et pour les salariés qui donnent tant pour la marque. » Ce jour-là, l'équipe de Wolfsburg a gagné, 4 à 2. Le lendemain, la presse locale annonçait pour la première fois de possible suppression d'emplois chez Volkswagen. Pour l'instant, elle ne concernerait que les intérimaires. « Et voilà pour ce reportage signé Laure Polaise et Julien Ababsa. Et on se retrouve dans ce petit garage Midas, dans le 4e arrondissement de Paris, avec vous, Pascal Penek. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Autoplus. Vous suivez de près ce scandale Volkswagen. On va faire un peu le point sur l'enquête. Un mot d'abord sur ce qu'on vient de voir, cette ville Volkswagen. On n'a pas l'équivalent en France. On n'a pas l'équivalent en France, si ce n'est au niveau du symbole. À l'époque, Boulogne-Billancourt pour Renault était aussi fort. Mais évidemment, maintenant, Renault n'est plus une régie et donc tout a changé. Alors, on vient de voir le traumatisme causé par ce scandale là-bas. Est-ce qu'on peut croire que ce soit juste un petit groupe de cadres qui ait eu cette idée et qui ait pu, à ce point-là, disperser ce logiciel dans le monde entier, sans l'accord du PDG, sans l'accord de toute l'entreprise ? Vous savez, c'est déjà très difficile de comprendre ce qu'il y a exactement parce qu'on parle de logiciel, mais en fait, la voiture est un énorme cerveau électronique et dans lequel, bon, il y a des millions et des millions de codes informatiques. Là-dedans, il y a quelques lignes qui concernent uniquement ce qu'on appelle le logiciel tricheur. Ça se limite à ça. Ce n'est pas grand-chose, il ne faut pas croire. Donc, ce n'est pas un dispositif. Quelques personnes, un petit groupe d'une dizaine de personnes n'a pu le faire dans le plus grand secteur. C'est plus de la programmation qu'autre chose. Donc, ce qui a été décidé, c'est parce qu'aux États-Unis, les normes sont extrêmement sévères, notamment sur ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est les oxydes d'azote, les NOX, qui sont le poison du diesel. Là-bas, le moteur qui est mis en cause, il était beaucoup trop ancien pour arriver à passer ces normes qui sont drastiques aux États-Unis. On parle de 31 mg de NOX, alors qu'en Europe, l'année dernière, on en était encore à 180. Pour montrer à quel point le delta est considérable, ça allait très bien pour l'Europe. Pour les États-Unis, ça n'allait pas. Donc, il a fallu tricher. Il y avait une énorme pression du siège pour arriver à vendre des voitures aux États-Unis. C'était hors de question de se dire, tant pis, on ne met pas de diesel aux États-Unis, parce qu'on aurait pu. Ils auraient pu. Et en fait, ça a été une décision stratégique de Volkswagen, mais également de tous les constructeurs allemands, pour essayer de s'imposer aux États-Unis, parce qu'ils n'y arrivent pas. Les Japonais ont très bien réussi, mais pas les Allemands. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver ? Et tout d'un coup, ils ont eu cette idée de dire, on va vendre du diesel, on va le vendre comme un produit écologique. Le Clean Power, c'était ça aux États-Unis. Ils sont arrivés avec ces voitures soi-disant propres. Et bon, ça marche quand on met des dispositifs très coûteux. Ces voitures, effectivement, diesel, consomment moins, elles polluent moins, parce qu'on a des tas de gadgets qui permettent de tout filtrer. Mais le problème, c'est que sur une voiture relativement bas de gamme, qui est l'équivalent d'une Golf aux États-Unis, eh bien là, ça n'était économiquement pas viable. Donc, ils ont triché. Ça va rester comme la plus grande bourde de l'histoire de l'automobile ? On ne peut pas parler de bourde. C'est vraiment beaucoup plus fort que ça, puisque le séisme est mondial, dans le sens où... Ce qui est en cause aujourd'hui, bon, il y a cette triche... En soi, elle est plus ou moins grave. Ce qui est... Ce sont les dommages collatéraux qui sont en train de naître autour de cette affaire qui concerne toute l'industrie automobile, qui concerne toutes les voitures diesel, parce qu'il n'y a pas que Volkswagen qui est en train de trinquer. C'est tout le monde. Donc, la première victime, ce sera Volkswagen, les employés de Volkswagen, les actionnaires de Volkswagen. Et au-delà, vous êtes en train de nous dire, le diesel va souffrir... Le diesel va souffrir, et toute l'automobile, de toute façon, en général. Mais toute la filière diesel va prendre une grosse claque, parce qu'il y a une espèce de suspicion, maintenant, qui est générale. On se dit que toutes les voitures diesel, forcément, ont un loup. Et ça, ce n'est pas bon pour les constructeurs français, qui sont des gros producteurs de diesel. Donc, les constructeurs français sont les premiers impactés, parce qu'eux, ce sont sur des niveaux de gamme inférieurs par rapport aux Allemands. Tout ce qui est Mercedes, BMW, Audi, c'est des voitures tellement chères qu'ils peuvent mettre des dispositifs extrêmement coûteux sur les voitures. Ce n'est pas très grave. Ils arrivent à amortir ça sur des voitures bas de gamme ou de moyenne gamme, comme ce qui est le cœur de créneau des marques françaises. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, PSA a déjà fait le saut, à savoir qu'ils dotent ces voitures de ce qu'on appelle l'AdBlue, c'est-à-dire c'est l'Urey qui arrive à corriger les Nox. C'est un dispositif qui coûte cher, mais ils ont fait ce pari. Renault n'en est pas là. Et avec les nouvelles normes qui vont arriver, ça va être très compliqué pour eux. Alors, ça pose effectivement le problème des tests et de la fiabilité des tests, à la fois sur la pollution et la consommation. Alors, justement, dans le numéro d'AutoPlus qui sort demain, vous avez fait un test sur les consommations réelles par rapport à celles qui sont annoncées par les constructeurs et c'est terrible. Il y a un décalage énorme. Le décalage est énorme, mais de toute façon, tout le monde le constate. À chaque fois qu'on voit une publicité où il y a écrit « Cette voiture consomme 5 litres », tout le monde sait très bien qu'en fait, en réalité, ça va être plutôt 5 litres. Vous avez des modèles qui consomment 2 fois plus selon vos tests que ce qui est annoncé là. Le pire, en fait, c'est ce qu'on appelle les hybrides et les hybrides rechargeables. C'est encore pire parce que le cycle d'homologation actuelle est tellement décalé par rapport à la réalité qu'on a plus de 200% de décalage sur certaines voitures. C'est quoi ton fou ? Merci beaucoup, Pascal Penec, rédacteur en chef adjoint à AutoPlus. Alors, cette affaire Volkswagen, on l'a vu, c'est l'histoire d'un petit logiciel que des ingénieurs ont caché dans le moteur et des logiciels, nos voitures à l'avenir en auront de plus en plus. Et notamment demain, lorsqu'on aura ces fameuses voitures sans chauffeur qu'on nous annonce pour dans 10, 15 ans, elles seront devenues de véritables ordinateurs roulants. Sauf que, comme tous les ordinateurs, parfois, ça bug et les voitures peuvent alors devenir folles. Enquête sur ces futures voitures sans chauffeur et sur des accidents très troublants. Y a-t-il un pilote dans l'auto ? C'est un reportage d'Olivier Sibyl, Yann Moine et Vincent Gobert. Éric Saner a longtemps hésité avant de prendre le volant. Car la dernière fois qu'il a conduit un 4x4 comme celui-ci, sa vie a tourné au cauchemar. C'était le 14 juillet 2006. Ce consultant de la région toulousaine venait de s'acheter une nouvelle voiture, une Toyota, équipée d'un régulateur de vitesse. Une fonction qui permet de rouler à vitesse constante, sans toucher au pédale. Il y a un levier ici avec un bouton on-off. Quand on tire le levier vers soi, ça désactive le régulateur. Voilà, c'est très simple. J'ai eu plusieurs véhicules avant celui-ci sur lesquels j'utilisais un régulateur très souvent parce que je faisais beaucoup de routes. Je n'ai jamais eu aucun problème. Ça ne m'a jamais paru très compliqué. Ce jour-là, Eric Saner part en vacances avec sa femme. Sur l'autoroute, il a réglé le régulateur sur 130 km heure. Il faisait un temps magnifique. Ciel bleu, pain annuel, nouvelle voiture, confortable. À l'approche du péage, au sud de Nantes, il tente de désactiver le régulateur de vitesse en vain. La voiture ne ralentit pas. Les freins ne répondent plus. La pédale est dure comme du bois. En 30 à 40 secondes, vous avez juste le temps de réaliser que vous allez vous arriver à toute vitesse sur un péage, que votre voiture est emballée, qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter. J'ai pensé à un moment faire demi-tour et je me suis dit que c'est complètement suicidaire. Vous êtes sous stress, donc je n'ai pas pensé à autre chose qu'essayer de sauver ma peau. Éric Saner repère une file de libre. Il s'y engouffre. Il percute la barrière de péage et une employée qui était en train de traverser. Elle meurt quelques minutes plus tard. 40 mètres plus loin, il réussit enfin à s'arrêter. Moi, de toute façon, j'étais extrêmement choqué. Donc, on m'a emmené au poste de l'endarmerie ou de police, je ne sais plus très bien. On vous interroge pendant des heures en vous demandant sur quelle pédale vous avez appuyé, qu'est-ce que vous avez fait exactement. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ne me croit pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'on considère que, par définition, j'étais coupable. et moi, je savais bien qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Les expertises ne révèlent pourtant aucun défaut sur la voiture, aucune trace d'un problème technique. Eric Saner se retrouve donc au tribunal pour homicide involontaire. Mais après 3 ans et 2 procès, il est finalement innocenté par la justice. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. J'étais dans une sorte de dépression. j'avais pas de voiture, pas de permis. J'ai pas pu pratiquement travailler pendant 2 ans ou difficilement. Ce que j'ai vécu, je souhaite à personne de le vivre. Pour la justice, c'est un accident sans coupable. Ni le conducteur ni le constructeur ne sont responsables. Alors, que s'est-il passé ? Vous avez eu des contacts avec Toyota ? Aucun contact. Comme dans la quasi-totalité des accidents similaires, le constructeur estime qu'il n'est pas responsable. Des voitures inarrêtables, il y en a eu des dizaines ces dernières années. Cette nouvelle affaire de régulateur de vitesse restait coincée dans une voiture. Les policiers ont dû ouvrir la route à la voiture devenue incontrôlable pendant 40 minutes. A chaque fois, le même scénario et à l'arrivée, aucun défaut constaté ni aucun constructeur condamné. Voiture devenue folle, conducteur maladroit ou constructeur cachotier, que se passe-t-il sous le capot ? Le scandale Volkswagen l'a montré. Avec l'électronique embarquée, tout est possible, le pire, comme le meilleur. Alors qu'on nous promet des autos capables de se conduire toutes seules, ces véhicules bourrés de capteurs et de logiciels informatiques sont-ils parfaitement sûrs ? Qui contrôle vraiment le cœur de nos voitures ? Nous sommes allés voir des garagistes, des experts, des ingénieurs. Complément d'enquête vous offre la révision complète. Lorsqu'ils entendent parler d'un incident lié à l'électronique, les constructeurs dépensent beaucoup d'énergie pour démontrer qu'ils sont innocents. En 2012, à Montauban, Francis Serrano en a fait l'expérience. Bonjour, Marie, ma fille. Une des clientes de ce concessionnaire a eu la peur de sa vie. Elle aussi a été coincée dans sa voiture lancée à toute allure. Elle a mis 40 km à s'arrêter, escortée par les gendarmes. C'était ce type de voiture, c'était une Toyota Prius. Francis Serrano et sa fille sont persuadés qu'il y a eu un problème de freinage et que le constructeur ne leur a pas tout dit. Je me dis quand même elle a été escortée par des gendarmes, par un patrouilleur. les gens étaient à côté d'elle. On voyait bien qu'elle essayait d'arrêter son véhicule et qu'elle n'y arrivait pas. Ce n'était pas une jeune conductrice qui, pour la première fois, on lui mettait une voiture dans les mains. Je me dis qu'il s'est bien passé quelque chose. Christophe, le mécanicien qui a démonté la voiture, se souvient encore d'un détail qui ne trompe pas. Des plaquettes de frein carbonisé. Vous avez un petit support ici anti-friction qui fait anti-bruit et ça, c'était recourbé. Donc, c'est monté relativement en température. C'est vraiment qu'elle a eu la volonté de freiner et qu'elle n'a pas pu. Deux semaines après l'incident, Francis Serrano voit débarquer au garage cinq ingénieurs de Toyota venus spécialement de Belgique et du Royaume-Uni. Quand j'ai vu arriver ce minivan avec tous ces gens et toutes ces valises, j'avais jamais vu j'ai 60 ans j'avais jamais vu de tels outils qui étaient capables de rentrer comme ça presque dans l'âme d'une voiture. Ils nous ont dit c'est eux qui nous l'ont dit parce que c'était pas écrit dans des langages qu'on pouvait comprendre ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun défaut. Verdict des experts la voiture fonctionne parfaitement. Les freins changés elle a même été rachetée par Toyota. Pour en avoir le cœur net l'assureur de Francis Serrano a fait appel à un deuxième expert Patrice Castet. Selon lui les circuits électroniques de la voiture auraient connu une perturbation temporaire. La panne a bien existé par contre derrière on n'a rien trouvé. Alors l'homme est fragile aussi c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu un petit bug informatique à un moment donné qui a pu provoquer ça. Les voitures pourraient-elles planter comme le font parfois les ordinateurs de bureau ? Une hypothèse que les constructeurs n'aiment pas trop évoquer. Toyota a refusé notre demande d'interview. Nous avons seulement pu les joindre par téléphone. Selon eux un bug électronique ne peut pas rendre une voiture complètement incontrôlable. Mais pour Pierre-Olivier Savereux il y a bel et bien un problème de transparence dans l'automobile. Ancien journaliste chez Autoplus il a recueilli une soixantaine de témoignages d'automobilistes aux régulateurs de vitesse bloqués. L'an dernier pour la première fois il a même réussi à monter à bord d'une de ses voitures folles la Renault Clio d'une conductrice près de Blois. Il a fait constater le problème de freinage par un huissier. Là d'un seul coup on a la preuve physique que ce dont se sont pleins de nombreux conducteurs étaient bien réalisables. Renault à son tour a fait expertiser la voiture. Dans le rapport le constructeur français reconnaît le problème de freinage. Le véhicule ne doit pas être utilisé en l'état danger immédiat. Mais Renault se garde bien d'évoquer toute cause liée à l'électronique. Pour Pierre-Olivier Savereux impossible d'en savoir plus. Et voici pourquoi. Le constructeur fait aussi en sorte qu'il n'y ait quasiment que lui qui puisse lire ces données. Et aujourd'hui la plupart des expertises et des contre-expertises des véhicules qui pourraient connaître des dysfonctionnements sont faites par le constructeur lui-même. C'est une situation complètement ubuesque. C'est comme si Boeing réalisait lui-même la lecture de ses boîtes noires. Pourquoi est-ce devenu si compliqué voire impossible de comprendre ce qui se passe dans nos propres voitures ? Petit test dans un des plus grands centres techniques de la région parisienne. Nous arrivons au volant d'une voiture récente une Renault Mégane qui appartient à France 2. Nous la confions à Pascal Sigrist un spécialiste des entrailles de nos voitures. Donc voilà dans le compartiment moteur. Ça ne saute pas aux yeux mais dès qu'on fouille un peu de l'électronique il y en a partout. On va avoir un bloc complet qui est un bloc avec de l'électronique à l'intérieur. Un calculateur qui est le calculateur qui va gérer qui va régler l'ensemble du moteur. Depuis une quinzaine d'années les voitures ont beaucoup changé. Un modèle comme celui-ci contient plus d'une centaine de capteurs électroniques. Dans vos sièges il y a de l'électronique il y a des capteurs dans vos ceintures il y a des capteurs dans les roues dans les vitres. Ces capteurs fournissent des millions d'informations chaque seconde même lorsque le contact est coupé. Une voiture ne s'éteint complètement qu'au bout d'une heure au niveau électrique et électronique. Pendant quasiment une heure en moyenne une voiture continue à rester en surveillance et en veille de certaines choses. Et pour ausculter notre voiture Pascal Sigrist ne sort pas sa caisse à outils mais un terminal informatique qu'il branche sous le tableau de bord. Sur son écran le bulletin de santé de notre Mégane s'affiche instantanément. Donc un système moteur avec trois défauts un système d'ABS avec un défaut. Cette liste ce sont des petites pannes sans gravité mais le garagiste a-t-il accès à toutes les informations contenues dans notre voiture. On n'est pas compétent pour avoir les détails de la cartographie du moteur et de l'ensemble des réglages qui ont été programmés dans l'ensemble des calculateurs. Ça on ne sait pas le faire. Et ça qui peut y avoir accès ? Les ingénieurs qui font du développement. Il y aurait donc une partie cachée des programmes informatiques inaccessibles. Les meilleurs experts s'avouent dépasser alors nous sommes allés voir des ingénieurs. Pas ceux des constructeurs automobiles qui ont refusé nos demandes mais ceux de l'école des mines à Paris. François Goulette est spécialiste d'électronique embarquée. Il a accepté de nous dévoiler comment sont conçus les programmes informatiques des voitures et de nous montrer ce qu'on appelle des lignes de code. Accrochez-vous. Il y a plusieurs types de langages. Donc ça c'est proche du langage C qui est un langage assez répandu dans l'industrie. Il y a des lettres, il y a une syntaxe, il y a des mots. C'est comme un texte qui est suivi ou une série d'instructions qui va être suivie par ensuite l'ordinateur. Ces programmes commandent la puissance du moteur, l'assistance au freinage mais aussi, pourquoi pas, les rejets de gaz du pot d'échappement lors d'un contrôle anti-pollution. Pour les installer dans la voiture, il faut les coder une seconde fois et les stocker dans ces cartes électroniques. Le problème, c'est qu'une fois ré-encodés, ces programmes deviennent indéchiffrables. Est-ce que vous ou moi, on peut avoir accès à toutes les lignes de code qui sont sur cette carte si c'est un constructeur automobile qui les a mises ? A priori, non. C'est pas possible. C'est trop complexe. C'est déjà du concentré d'intelligence. Difficile à comprendre sous cette forme-là si on n'a pas de la documentation. Et une fois qu'il est transféré là, il est devenu incompréhensible par un humain. Si l'électronique embarquée est un sujet ultra sensible pour les constructeurs, c'est peut-être aussi parce que les enjeux industriels sont aujourd'hui colossaux. L'électronique dans la voiture, ce n'est que le début. A Bordeaux, cet automne, se tient même le salon mondial de la voiture intelligente. Tous les constructeurs sont venus y présenter leur dernière nouveauté. J'appuie sur le bouton. Sur le parking, on croise des voitures qui se gardent toutes seules. On croise aussi des Français, bien placés dans la course à l'innovation. Vous allez voir, la voiture va s'arrêter. Les fameux capteurs laser vont détecter qu'il y a un obstacle. enfin, quand ça marche. Au salon, l'électronique n'a que des qualités. Confort, simplicité et surtout sécurité. L'une des vedettes cette année, c'est le dernier prototype de Peugeot Citroën. On est en train de filmer là. Voilà, merci. En apparence, une voiture de série comme les autres. C'est très sollicité, j'ai une bonne voiture. Oui, oui, oui. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour voir ce qu'il y a dedans. Car ce Citroën C4 a une particularité. Il est capable de rouler sans conducteur. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des radars. Donc on en voit ici sur le côté. On peut voir aussi un autre radar central ici. Et dans le coffre, des ordinateurs. Beaucoup d'ordinateurs. Vous avez ici toute l'électronique de commande. Il y a ici plusieurs ordinateurs qui contrôlent le système de freinage, le contrôle moteur et le système de direction. On pense que à horizon 2020, ça tiendra dans un calculateur de cette taille-là. Cette voiture, Peugeot Citroën a même commencé à la tester sur nos autoroutes. En toute discrétion. À bord, il suffit d'appuyer sur un petit bouton magique. Donc là, la fonction est disponible. Donc je l'active. J'appuie sur le bouton qui est sur le volant. Je lâche tout. Voilà. Donc là, la fonction est active. Plus besoin de tenir le volant. Même dans les virages. Le volant qui bouge pas mal. Et là, on a quand même le volant qui tourne assez bien là. On voit le virage est assez serré. Donc on va provoquer un dépassement. À 110 km heure, au milieu du trafic, la voiture peut aussi doubler et se rabattre toute seule. L'idée, c'est lorsqu'on va commercialiser ces véhicules, c'est qu'en mode autonome, le client puisse faire d'autres activités que celle de conduire. Typiquement, regarder un journal, ses SMS. Tout cela grâce à l'électronique et selon PSA, en toute sécurité. Si quelqu'un freine brutalement, le véhicule va freiner très fort. et on va être capable de s'arrêter sans problème. Bien plus rapidement, d'ailleurs, que l'aurait fait un conducteur normal. Le système a un temps de réaction qui est bien meilleur que celui des conducteurs. Quatre prototypes comme celui-ci roulent en France. Pour l'instant, selon le constructeur, aucun incident n'est à déplorer. Et voilà pour ce reportage signé Olivier Sibylle et Yann Moine. On se retrouve dans ce garage de Roy-Malmaison chez des amoureux des vieilles voitures avec Louis Schwedzer. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le président de Renault de 92 à 2005. On vous a installé là devant une dauphine Gordini vieille voiture dans laquelle il n'y avait pas d'électronique. C'était le bon temps ? C'était un temps différent où tout dépendait du conducteur mais il faut le reconnaître où les accidents étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Alors, vous avez présidé Renault jusqu'en 2005 c'est-à-dire jusqu'aux premières histoires de ce qu'on a appelé les voitures folles et qu'on vient de voir. Une des premières affaires c'était l'affaire d'une Velsatis qui avait roulé à 200 km heure pendant 150 km sur l'autoroute dans le Massif central. Alors, j'ai connu du temps où j'étais président de Renault deux affaires. L'une, celle que vous mentionnez où clairement le conducteur n'a pas dit la vérité. C'est-à-dire qu'il a justifié un excès de vitesse par l'électronique alors que l'excès de vitesse était le sien. L'autre est un incident qui a eu vraiment lieu et qui s'est reproduit plusieurs fois à des péages justement. Et nous avons mis très longtemps à le comprendre. Et nous avons compris que des gens pensant appuyer sur la pédale de frein avaient appuyé sur la pédale de débrayage. Et autant le frein est censé débrayer, supprimer le système de vitesse obligatoire, autant bien sûr le débrayage ne le supprime pas. Et ça, c'était le cas à l'époque. Depuis, bien sûr, les choses ont évolué. Mais vous êtes en train de nous dire que toutes les affaires de voitures folles, il y en a quand même quelques dizaines, c'est toujours soit des affabulateurs, soit des gens qui se trompent de pédale. C'est jamais l'électronique qui ne marche pas ? L'électronique peut aussi être en défaut et dans le reportage, il y a un cas où il paraît bien que l'électronique est en défaut. Il faut savoir que l'électronique, il y a des bugs. Ces bugs sont rarissimes. Ils sont beaucoup moins fréquents que les erreurs humaines. Autrement dit, quand on regarde, par exemple, les avions, tout le pilotage est fait par de l'électronique et ça a beaucoup réduit le nombre d'accidents. Dans l'automobile, l'électronique a beaucoup réduit le nombre d'accidents. On pense à l'ABS, on pense à l'ESR, tous les systèmes qui évitent des erreurs de conduite et qui font qu'on est plus efficace. Mais de temps en temps, il y a un bug. C'est vrai que ce sont des accidents qui sont un peu rares mais on en reparle avec intérêt aujourd'hui parce qu'on nous annonce d'un seul coup que les voitures sans chauffeur, c'est pour bientôt que ça progresse. On vient de voir une voiture PSA qui roule entre Paris et Bordeaux et du coup, on se dit mais lorsqu'il n'y aura plus de chauffeur dans les voitures, ça va devenir dangereux ces problèmes de bugs. Moins d'accidents que des voitures conduites par des hommes. Mais la responsabilité sera toute différente. Au fond, nous acceptons l'erreur humaine. Nous n'acceptons pas qu'une machine nous trahisse et nous tue sans responsabilité personnelle. Et donc, je pense qu'on a à juste titre plus d'exigences pour l'électronique que pour l'homme. L'homme est faillible. L'électronique doit être infaillible. Alors c'est pour quand ? Une vraie voiture qui me permettra d'aller au bureau sans toucher le volant ? Sûrement pas avant 10 ans et peut-être pas avant 20 ans. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut que l'électronique soit absolument parfaite. Et puis ensuite, ces voitures sans chauffeur circuleront au milieu de gens normaux, de voitures conduites par des conducteurs, d'enfants, de ballons qui passent sur la route. Bref, de toute une série d'événements qu'il faut entièrement prévoir quand on fait une voiture électronique. Et l'imprévu, ça fait partie de la vie quotidienne. Donc, pas avant 20 ans, 30 ans ? Je ne sais pas. En tout cas, pas avant 10 ans et peut-être pas avant 30 ans. Comment vous avez réagi lorsque, il y a six semaines, vous avez appris l'énorme scandale Volkswagen ? Vous qui avez présidé une entreprise de la même taille que Volkswagen, est-ce que vous vous êtes dit mais ils sont fous, ces Allemands ? Je dis, c'est d'abord une fraude à ma connaissance sans précédent de cette ampleur. Et je ne sais pas qui a décidé la chose. Ce que je sais, c'est qu'elle s'explique sans doute, en partie, par une culture d'entreprise où, au fond, on n'ose pas discuter un ordre, on n'ose pas avouer un échec et on considère que le succès de l'entreprise est plus important que le respect des règles. Il y avait trop de pression pour vendre des voitures aux Etats-Unis et faute d'y arriver à faire baisser la pollution, on a inventé ça. J'ai l'impression que c'est cela l'explication, oui, et je pense que c'est un problème de déontologie d'entreprise. La question que tout le monde se pose depuis six semaines, c'est est-ce que les constructeurs français n'ont pas d'autres logiciels tricheurs ? Je ne pense pas, je ne suis pas allé vérifier ces tricheurs, mais je connais ces entreprises qui n'ont pas la même culture et je ne pense pas qu'elles aient commis la même faute. Merci beaucoup Louis Schwetzer, ancien PDG de Renault, d'être venu nous voir ce soir. On va poursuivre ensemble notre réflexion sur la voiture, la voiture de demain, mais aussi la place des voitures dans notre vie. On va voir à quel point pour beaucoup d'entre nous, la voiture reste absolument indispensable au quotidien et on en reparle juste après avec Denis Bopin qui lui rêve d'un monde sans voiture. Jamais sans ma bagnole, c'est un reportage signé Relatarsissi, Mathieu Drejoux et Olivier Broutin. A 6h précise, tous les matins dans les rues de Fruges, le même bruit. Et pour Frédéric, toujours la même angoisse. Il prie pour que son scooter démarre. Il fait froid, c'est l'hiver. Cette fois-ci, c'est bon, Frédéric est soulagé. Quand son deux-roues est en panne, ce jeune ouvrier de 24 ans est incapable de rejoindre son chantier. Il perd donc sa journée de travail et ses 70 euros de salaire quotidien. Son scooter, actuellement, à Fruges, c'est pas possible. Il n'y a pas de bus qui tombe aux horaires, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Donc non, sans scooter, je ne pourrais pas travailler. Frédéric et Pollyanna vivent dans un village du Pas-de-Calais. Ils n'ont pas le permis et donc pas de voiture. Avec leurs deux enfants et leurs 1 400 euros par mois, ils n'en ont pas les moyens. Le seul véhicule de la famille, c'est ce vieux scooter à bout de souffle, acheté d'occasion 150 euros l'an dernier. Chaque jour, le jeune papa avale 50 kilomètres sur des petites routes de campagne. A 26 ans, Pollyanna est coincée chez elle, avec ses deux jeunes enfants. Toute la journée, elle rêve de ce que serait sa vie avec une voiture. On serait sortis de Fruges. On serait sortis de la ville, on aurait été faire un McDo, on aurait été dans des grands parcs. Il y a des grands zoos gratuits dans des grandes villes plus loin. On aurait sortis pour changer les idées. après, parce que, après, je n'ai rien. Est-ce que vous vous sentez un peu enfermée sans voiture ? Pas un peu, beaucoup quand même. Parce que, c'est vrai que ça pèse sur le quotidien et il y a des moments, même moralement, on n'est pas bien parce qu'on dépend toujours des gens. Si on veut faire quelque chose en famille, c'est impossible. Si elle reste bloquée dans son appartement, c'est que ses recherches d'emploi aussi sont dans l'impasse. Les seules offres disponibles autour de chez elle exigent qu'elles soient motorisées. Vendeur en bricolage et fait un petit dans des magasins de bricolage, moi, ça me dirait bien, mais c'est vrai bien. Il y a une vingtaine de kilomètres, il n'y a pas de but pour y aller au matin et au soir. Donc, je ne peux pas. Malgré que ce n'est pas loin, il y a 20 minutes. Pas de boulot, pas de loisirs, Pauliana s'enfonce dans la précarité. Sans permis, sans voiture, sa vie n'avance pas. Loin des grandes villes, de leurs trams et de leurs trains, il y a ces millions de gens oubliés des transports en commun. En France, près de 40 millions de véhicules circulent et une voiture, ça coûte cher, en moyenne, 3 300 euros par an. Système D, Récup, Entraide, pour continuer à rouler, ils sont de plus en plus nombreux à faire du hors-piste. Voici l'histoire de ces Français sur le fil qui ne peuvent pas vivre sans leur voiture et qui se saignent pour la garder. Moi, pendant deux mois, j'étais sans ma voiture. En toute sincérité, je pleurais tous les jours. Parce que, je passe la plupart de mon temps en voiture. C'est comme ma deuxième maison. Il y a quelques semaines, Virginie a eu un accident. Aucune blessure, mais sa petite voiture, elle, a été très abîmée. Au volant d'un véhicule de près, elle file la chercher au garage. Et là, vous êtes impatiente de la récupérer ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? Je suis plus qu'impatiente de la récupérer. Alors, pour le coup, moi, je vous dis, c'est comme si on enlevait mon enfant. Je suis très heureuse de retrouver ma voiture. J'espère qu'elle sera en pleine forme. Ce matin, la jeune basque de 26 ans a le sourire, comme si elle retrouvait un être cher. C'est ma Ford, ça. Je suis trop contente. Génial. Ça fait bien plaisir de l'avoir comme ça parce qu'elle n'est plus du tout cabossée. J'avais le capot qui était complètement soulevé. L'intérieur aussi, pareil, tout avait reculé un petit peu. Et là, quand je vois le capot, ça fait plaisir. Il est comme neuf, presque. Voilà, je vais juste aller voir Tony. Tony, c'est la Providence. C'est lui qui a remis à neuf sa petite Ford. Radiateur remplacé, capot et phare changé. Chez un mécanicien classique, le tout aurait coûté plus de 2000 euros. Tony, lui, a promis d'être deux fois moins cher. Un miracle pour Virginie, assistante à temps partiel dans une maternelle. J'attends le coup. Je vais rester assise. Donc, le montant de la réparation s'élève à 1119,20 euros. D'accord. C'est possible de payer en plusieurs fois ? Oui, on peut faire un paiement en quatre fois, voilà, au maximum. Ça aurait été jouable de payer d'un coup ? Impossible. Ah non, impossible pour moi de payer d'un coup. Je suis en situation où je n'ai pas forcément les moyens déjà pour subvenir à mes besoins à chaque fois de moi. C'est compliqué. Du coup, non, je n'aurais jamais pu. Même en quatre fois, c'est limite pour moi. Vous allez renier sur quoi ? Écoutez, je ne sais même pas sur quoi renier parce que là, ma situation aujourd'hui est compliquée. Donc, je ne sais pas. Je vais devoir faire des efforts même sur la nourriture, même presque. Quitte à la limite à parfois être un petit peu à moins sur son compte ou n'importe. Je suis obligée. Moi, la voiture me sert vraiment tous les jours. Des travailleurs pauvres comme Virginie, Tony en voit de plus en plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cinq ans, ce patron de casse s'est lancé dans la réparation de véhicules. Son secret, pour être moins cher, il utilise des pièces d'occasion piochées dans son propre stock. Les gens venaient chercher des pièces et souvent, ils demandaient est-ce qu'on ne pouvait pas faire la réparation, on ne pouvait pas monter la pièce. Je vous ai acheté une aile, ce n'est pas la bonne couleur. Elle est bonne, mais ce n'est pas la bonne couleur. Est-ce que vous pouvez me la peindre ? C'est pour des raisons financières avant tout que les perfument. C'est évident. Parce qu'on va être du simple au double sur un prix d'une aile d'occasion. Toute la journée, pendant que son fils Maxime a la tête dans les moteurs, Tony est pendu à son téléphone. Oui, bonjour, c'est la Castile Toto, venez essayer de me joindre. Oui, c'était pour savoir si vous aviez une courbe hydraulique pour une C5. Oui. A quel prix ? Ça vaut 250. Au bout du fil, des automobilistes inquiets qui cherchent des pièces bon marché. Tony le sait, au moindre pépin, leur vie peut basculer. Les gens qui font la démarche de venir dans des cases, c'est des gens qui ont a priori déjà des difficultés. Donc le moindre incident, un pneu crevé, un phare qui ne marche pas, c'est une catastrophe. Le choix de réparer la voiture, ce n'est pas un choix, je dirais, pris à la légère. C'est avoir un moyen de transport ou ne pas avoir de moyen de transport. Depuis 15 ans, le prix de l'entretien d'une voiture a presque doublé. Alors certains retroussent leurs manches et prennent la place de leurs garagistes. Loin du Pays Basque, une autre casse, près de Saint-Etienne. Un cimetière de voiture où pas un cadavre ne repose en paix. Ici, deux fois par semaine, des clients débrouillards viennent les désausser pour récupérer eux-mêmes les pièces dont ils ont besoin. Olivier est au chômage et vit des minima sociaux. Il vient pour la première fois avec son cousin Anthony. C'est mieux de le faire vous-même, ça revient moins cher. Même moins cher que d'acheter à la casse d'occasion ? Quand vous démontez vous-même, c'est vraiment moins cher ? Ah oui, c'est tout bénef. 406, 406, 406, je crois que c'est derrière. Nous sommes aux portes de l'hiver et il a besoin de remplacer le chauffage de sa voiture. C'est un vieux chauffage, ça va, c'est même pas lui. Après avoir inspecté des dizaines de carcasses, il finit par trouver le modèle qu'il cherche. Je l'ai tenu. Coup de chance, le chauffage est toujours là. Il est là. Les caves. C'est lui. 9, 9, 9, 9, 9 au magasin, ça coûte 160 euros à peu près. Ça, on commande, on est pas à ta lettre, on paye un peu moins cher, 80 euros. Voilà. En le démontant lui-même, Olivier le paiera 45 euros. Coup de merde. Oh, attendez. Encore faut-il réussir à le récupérer sans le casser. C'est quoi ce que je suis de bordel, là ? Léo, c'est quoi ce que je suis de bordel, là ? Hop là. Avec un gros ton de vis, on y arrive. On a récupéré le chauffage. Voilà, le boîtier de commande. Avec ça, on va pouvoir se faire se chauffer, on peut avoir de buer dans le pare-brise. On va pouvoir y voir clair. Entrer dans la peau d'un mécano, Nathalie n'aurait jamais imaginé le faire. À 45 ans, cette habitante de Pau est propriétaire d'une petite Toyota achetée neuve il y a 6 ans. Pour accompagner ses enfants à l'école, pour travailler, pour aller faire ses courses, elle utilise sa voiture plusieurs fois par jour. Et depuis le temps qu'elle l'a conduit, elle s'est presque mise à l'aimer. En tout cas, elle la connaît par cœur. Là, il faut que je change les plaquettes de frein et les disques qui sont usés, en fait. Donc là, elle est à 56 000 km à peu près et là, il est temps, quoi. Attends-moi, attends-moi. Attends-moi, d'accord. Avec 3 enfants à charge et un petit CDD d'animatrice dans une école primaire, cette jeune veuve ne peut pas s'offrir les services d'un garagiste pour faire les travaux d'entretien. Nathalie a donc décidé de se débrouiller toute seule. Ces plaquettes de frein, elle les a commandées elle-même sur Internet. C'est un peu long, moi. Oui, c'est des pièces de voiture, alors. C'est la première fois qu'elle fait ça, alors pas question d'attendre d'être rentrée à la maison pour ouvrir son colis. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Tout est OK. C'est génial. Il y a des nanas, elles seront contentes de réceptionner des chaussures. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère réceptionner ça, en fait. Donc, les plaquettes, elles vont se mettre dans des mâchoires qui vont venir se poser comme ça. Nathalie s'est prise au jeu de la mécanique. Et lorsqu'elle retrouve sa copine Joël... Allez, je t'offre un café. Elle cause bagnole et bon plan. Je te montre. Donc, moi, j'étais dans les freins. Tout est répertorié. Voilà. Le jeu de quatre plaquettes, elle me coûte 26,23 euros au lieu de 81,96 euros. Vous vous échangez les tuyaux en termes de voiture ? Là, du coup, je lui fasse le tuyau parce qu'elle n'aille pas acheter des pièces n'importe où aussi. Le tuyau qu'on m'a donné, moi, je lui transmets. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pas garder les choses pour soi. Si on peut aider l'autre aussi à mieux vivre, autant le faire, quoi. Échange de bons procédés, c'est justement grâce à Joël que Nathalie va devenir mécano au garage solidaire de Pau. Ce jour-là, elle va changer elle-même ses plaquettes de freins. C'est la première fois que je vais le faire, donc ça va être très rigolo. J'étais comme petite fille quand j'ai ouvert le paquet. Et maintenant, on va passer à l'action. Ici, on paye selon ses moyens. Pour Nathalie, c'est 12 euros de l'heure, quatre fois moins cher que dans un garage traditionnel. L'apprenti mécano se lance sous l'œil d'un professionnel, Yves, un mécanicien de l'association. La petite astuce, en fait, il faut la présenter de travers pour passer derrière cette partie-là. Et voilà. Je sais ce qu'on est en train de faire à ma voiture. Je sais exactement, voilà, l'état de mes pièces. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans d'autres garages et puis de ne pas savoir, en fait, ce qu'on avait fait à ma voiture et de faire confiance et d'avoir des surprises. Ce garage, en libre-service, est ouvert depuis 10 ans. Il ne désemplit pas. La moitié des clients sont des femmes. Là, on a de beaucoup plus de... Il y a de plus en plus d'adhésions qui se font sur la dernière année. On n'a pas explosé le chiffre d'adhésion, mais c'est quasiment doublé. Deux heures plus tard, Nathalie ne cache pas sa fierté d'avoir les mains toutes noires. Elle vient de changer ses plaquettes de frein, toute seule. C'est génial. Je suis trop contente. Vraiment. C'est chouette. La voiture, ça me représente moi. J'essaie de prendre le plus grand soin de cette petite voiture comme j'essaie de prendre le plus grand soin de moi-même. Je pense que c'est important. Et ne lui parler surtout pas de pollution. Pour elle, l'écologie est un luxe qu'elle ne peut pas s'offrir. Je sais ce que c'est d'être sans voiture. Et moi, personnellement, je suis toute seule avec mes trois enfants. Ça voudrait dire ne pas pouvoir travailler. Donc pas pouvoir travailler, c'est pas pouvoir leur donner à manger, pas pouvoir les mettre à l'école. Enfin voilà, tout ce qui fait une vie. Aujourd'hui, on a des voitures qui peuvent être non-polluantes mais qui sont difficiles d'accès au maximum. Donc moi, ce serait plutôt les constructeurs et les politiques de mettre à disposition justement des consommateurs des voitures non-polluantes et à prix, en fait, accessibles. En attendant ce jour, Nathalie repart, heureuse, pas prête de lâcher cette petite voiture qu'elle aime tant. Et voilà pour ce reportage signé Rola Tarsissi et Mathieu Drejoux. Et bonsoir, Denis Bopin. Bonsoir. Vous êtes député Europe Écologie, les Verts de Paris. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. On vous connaît aussi parce que vous avez été le maire adjoint de Paris chargé de la circulation avec Bertrand Delanoé et une politique assez hostile à l'automobile à l'époque. On en reparlera. On est venus s'installer ici au restaurant Les Nôtres sur les quais, les quais de Paris qui vont bientôt être fermés. On en reparlera aussi. Mais d'abord, une réaction à ce qu'on vient de voir. On vient de voir des Françaises très, très attachées à leur voiture et qui disent pour nous l'écologie, c'est un luxe. Non mais c'est normal. Enfin, je veux dire, tous ces gens ont en effet besoin de voitures. Le problème aujourd'hui, c'est que quelque part, ils sont victimes des constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'ils disent tous qu'ils ont du mal à finir leur fin de mois. Pourquoi ? Parce qu'on construit des véhicules aujourd'hui qui sont bien trop chers à l'achat et bien trop chers à la consommation. Pourquoi est-ce que toutes les voitures qu'on achète aujourd'hui dans le commerce, elles doivent rouler à 180 ou 190 km heure ? Tout le monde sait que la limitation, c'est à 130. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir de la puissance sous la pédale pour pouvoir avoir de la reprise une fois, deux fois par an quand on double sur l'autoroute. Mais c'est complètement dément que les gens doivent payer beaucoup plus cher pour avoir un moteur surpuissant alors que l'essentiel du temps, ils vont utiliser leur voiture en ville, dans des endroits où ils vont rouler beaucoup moins vite. Et la conséquence, c'est quand on rouler à 30 km heure en ville avec une voiture qui a été conçue pour pouvoir rouler à 180 km heure, c'est qu'elle va consommer 40% de plus. Ça veut dire 40% de pollution de plus, 40% d'émissions de gaz à effet de serre de plus et 40% de votre argent que vous mettez pour payer du carburant qui ne sert à rien. Donc, il est temps que les constructeurs automobiles changent de modèle. Aujourd'hui, on est un peu comme avant l'arrivée de l'iPhone et de tous ses smartphones. C'est-à-dire qu'on est encore au téléphone avec fil pour les voitures. Le numérique va tout changer et la contrainte écologique va tout changer. Il est temps que les constructeurs automobiles s'adaptent parce que de toute façon, il y a des pays dans lesquels aujourd'hui, il y a des projets de petites voitures, des voitures à une place, des voitures à deux places, des voitures avec des carburants alternatifs, etc., qui vont émerger, qui coûteront beaucoup moins cher pour le consommateur. Et comme ça, le consommateur, il ne sera plus dans cette espèce de schizophrénie où il devra choisir entre être citoyen non-polluant et consommateur qui se préoccupe de sa fin de mois. Mais alors, vous faites aussi partie de ceux qui nous disaient depuis longtemps, la voiture, ce n'est pas l'avenir, il faut inventer d'autres moyens de transport, développer les transports en commun, le vélo, etc. Là, on vient quand même de voir des gens qui vivent à la campagne et pour qui le bus, le vélo, ça n'existe pas. Il leur faut leur voiture. Évidemment. Moi, je fais partie des écologistes qui essayent de convaincre mes camarades, en effet, parce que j'ai été longtemps, le Pmervert, l'Ayatollah, ici, dans Tarvary, on s'occupait. Parce qu'ici, évidemment, on a un réseau de transport collectif à nul égal en Europe. C'est-à-dire, c'est le meilleur réseau de transport collectif d'Europe à Paris. Mais évidemment, dans le reste du territoire, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de véhicules. Mais pour autant, on doit donc, nous, en tant qu'écologistes, se préoccuper de l'avenir de la bagnole. Si on veut réussir à lutter contre le dérèglement climatique et donc faire en sorte qu'on n'ait pas toutes les catastrophes qu'on nous annonce, il faut changer la bagnole. Si on ne change pas la bagnole vu le taux d'utilisation des véhicules aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Mais c'est tout à fait possible. C'est ça la question. C'est que lorsque j'ai fait mon rapport avec Fabienne Keller, on a interrogé tous les constructeurs automobiles. On leur a demandé est-ce que vous êtes capables de construire ces petits véhicules, peu consommateurs, etc. Ils ont tous dit oui, on a les concept cars qui permettent de le faire. Et quand on leur pose la question pourquoi vous ne le faites pas, ils disent parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a une clientèle pour ces véhicules. Et donc, il faut que les consommateurs disent oui, nous voulons des petits véhicules qui vont être des véhicules moins polluants. Mais il faut que ça vienne des consommateurs ou est-ce qu'il faut que ça vienne de l'autorité publique ? Est-ce qu'il faut contraindre ? Il faut aussi... Non, il faut donner des avantages surtout. Parce que moi, la troisième question que je posais aux constructeurs, c'était de dire si nous, les politiques, nous mettons en place des incitations pour ces véhicules, par exemple, des tarifs de stationnement moins payants, des péages moins payants sur les autoroutes, des voies qui soient réservées sur les autoroutes pour les véhicules avec au moins trois personnes à l'intérieur ou pour les petits véhicules ou pour les véhicules les moins polluants. Est-ce que ça change le business model ? Les constructeurs disaient tous oui, ça change le business model. Donc, ça veut dire qu'on doit changer la façon dont on conçoit tout ça. On peut trouver d'autres systèmes. On voit dans le reportage des gens qui aiment leur voiture. Oui, ils l'aiment. Mais il y en a aussi beaucoup, de plus en plus aujourd'hui, qui considèrent que la voiture, c'est juste un outil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des fans de la voiture. Moi, je respecte les gens qui sont fans de quelque chose parce qu'ils y adhèrent. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont prêts à être juste partageurs de voitures parce que ce dont ils ont besoin surtout, c'est de mobilité. Alors, ce qu'on vient de découvrir en cette rentrée de Nibopin, c'est aussi que les constructeurs trichent. C'est l'affaire Volkswagen dont on a beaucoup parlé ce soir. On apprend aujourd'hui même que la Commission européenne a décidé de relever les seuils de pollution autorisés pour les moteurs diesel. C'est la réponse au scandale Volkswagen ? Alors, ce qui s'est décidé, c'est le Conseil européen. C'est le Conseil des ministres qui propose qu'on puisse permettre aux constructeurs de dépasser dans le fonctionnement normal ce qu'on mesure sur les tests d'homologation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez des tests pour valider les véhicules. Tout le monde sait que pas un véhicule sur la route ne respecte ce que fait le test parce que le test est complètement truqué. Et donc, aujourd'hui, on est en train de discuter de nouveaux tests plus représentatifs. Mais d'ores et déjà, on nous explique que finalement, quand la voiture roulera sur route, elle aura le droit de consommer plus de deux fois plus que ce que le test aura mesuré. Ça veut dire que le test n'est pas représentatif non plus. On accepte à l'avance de dire au consommateur qu'on va avoir une belle étiquette sur la voiture qu'on va vous vendre en disant qu'elle pollue assez peu, qu'elle consomme assez peu. Mais en fait, quand le consommateur va l'utiliser, la voiture polluera deux fois plus et elle consommera deux fois plus. Ça n'est pas normal. Il faut que le consommateur puisse avoir confiance. Le dieselgate qu'on vient d'avoir avec Volkswagen, c'est un problème de confiance. Et donc, si on veut restaurer la confiance, il faut que le consommateur, quand il va acheter un véhicule, il sache réellement ce qu'il achète. Enfin, Denis Bopin, on va parler de ça, cette voie Georges Pompidou. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, c'est vraiment un des axes principaux de traversée de Paris le long de la Seine. On vient d'apprendre que c'est bientôt terminé. Après l'été prochain, après Paris-Plage, ce ne sera plus rouvert. Il n'y aura plus jamais de voitures ici. Ça va mettre un bordel là-haut et tout autour, non ? Non, non, mais on avait dit la même chose quand il y a eu la fermeture des voitures berges de l'autre côté. Et finalement, à l'arrivée, ça s'est très vite régulé. On m'avait dit la même chose lorsqu'on a mis des couloirs de bus, etc. Les villes changent partout dans le monde. Les villes changent à l'intérieur des villes. Il faut qu'on ait moins de circulation automobile parce qu'on a un problème de santé publique à cause de la pollution de l'air. Et aujourd'hui, les problèmes de santé publique touchent tout le monde et particulièrement... Mais vous êtes sûr qu'il sera moins polluant quand toutes ces voitures seront là-haut sur les quais ? Elles pollueront autant ? Sauf qu'il y aura des bouchons, elles pollueront plus ? Si toutes les voitures se déplacent d'un quai à l'autre, en effet, on n'aura pas gagné. Mais ce qu'on constate depuis les années, c'est qu'au fur et à mesure qu'on désengorge les villes, on a de plus en plus de gens qui prennent les transports collectifs, donc de moins en moins de pollution. On a baissé de 25% la circulation automobile à Paris entre 2001 et aujourd'hui. Donc ça prouve que des politiques incitatives pour réduire la circulation automobile, ça fonctionne. Et pas qu'à Paris, ça fonctionne dans toutes les villes à travers le monde parce que les villes ont donné trop de place pendant des décennies à la voiture. Georges Montpidou disait, d'ailleurs on est sur la voie de Georges Montpidou, Georges Montpidou disait il faut adapter la ville à la voiture. Ben non, il faut adapter la ville à ses habitants. C'est quand même un peu plus sain. Bon, ça va faire encore un gros débat, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup. Denis Bopin, député de Paris Europe Écologie Les Verts. Voilà quelques-unes des questions qu'on souhaitait poser ce soir sur l'univers de la voiture en espérant avoir aussi apporté quelques réponses. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandet et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallement à leur réalisation. La semaine prochaine, un nouveau numéro de complément d'enquête consacré à la justice. Tout de suite, musique sur France 2, c'est Alkaline.